Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracaccio. Bonjour Eric. Bonjour Bruno. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, merci. Donc aujourd'hui épisode, on n'aura pas d'exemple de code, mais dans le fond c'est un peu pour vous parler parce que C-Sharp 8 vient tout juste d'être release, donc ça nous a fait réfléchir un peu à d'où vient C-Sharp parce que version 8, on est quand même rendu loin. Aujourd'hui, on avait envie d'explorer un peu l'historique de C-Sharp. On va repartir de la version 1 et juste vous parler un peu de tout ce que ça nous a amené vers évidemment C-Sharp 8 et on pourra peut-être même éventuellement dans un autre épisode aussi voir où ça pourrait nous amener dans le futur. Tout à fait. Donc, je vais faire un petit récap rapide de l'historique de C-Sharp. Donc, histoire de C-Sharp. C-Sharp, c'est un produit qui s'adapte à même de 2002 quand ça a été relâché au départ à la version 1.0. Je ne vous conseille pas d'avoir utilisé la version 1.0, elle était très buggée à l'époque. Ça n'a pas été long après qu'ils ont sorti la version 1.1 pour combler des trous. Donc, on voit ici un petit peu le timeline de l'histoire de C-Sharp. Donc, de 2002 jusqu'à aujourd'hui, 2019, on a C-Sharp 8. Si vous remarquez un petit peu, autour des années 2017, ils ont commencé à sortir des point versions qu'ils appellent. Donc, des versions sous-versions. Donc, ils ajoutaient des features beaucoup plus rapidement et ça coïncide avec l'arrivée du compilateur Roseline. C'est ce qui leur permet d'intégrer beaucoup plus rapidement. Donc, Roseline étant le compilateur qui compile C-Sharp. Qui est fait en C-Sharp. Donc, c'est à partir du moment-là que le langage se compile lui-même et est capable de s'améliorer plus rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on a des versions à point, des sous-versions pour les parties de 2017. Donc, si on regarde rapidement, les premières versions 1.0 à 1.2 au début, c'était vraiment les bases du logiciel. Donc, ce qui est classe, structure, interface, tout ce qui est orienté-objet, délégué d'expression, statement, attribué littéral. Donc, c'est vraiment là. Là, on est vraiment dans la base de l'échelle d'orienté-objet. Ça a été vraiment le début de ça. Parce que si on parle, mettons, des gens qui étaient déjà sur des produits Microsoft pour leur travail avant l'arrivée de C-Sharp et de VB.NET qui est quand même avant en parallèle. On parle de gens qui faisaient leur application en VB6. Oui, VB6, C++ avec VB6. C++ un peu, mais je pense que pour les applications, c'était moins répandu que VB6. Un peu moins, oui, c'est ça. Quand les applications entreprises, on allait plus dans les langages VB6 ou du Access ou des choses comme ça. Oui, puis on avait évidemment là-dedans, on avait la notion de classe, de modules, mais ce n'était pas établi objet. Ce n'était pas la même chose. C'était le langage orienté objet où on peut définir nos propres objets. Ensuite est arrivée la version 2. Donc là, c'est l'avènement grosso modo des génériques. Avec ça vient plein d'autres choses. Donc, les types partiels. Donc, quand on fait un partial type. Le but du partial type étant de partager souvent le code source qui est généré par un générateur ou du code source qui vient du développeur. Donc, souvent les code behind de WinForm. WinForm, c'est ça. On voyait beaucoup ça. Les types, les méthodes anonymes. Les nullable types. Donc, ça, c'était le concept qu'on peut voir des types comme des entiers, des flows, des ça, mais qui sont nullables. Donc, ça, c'est vraiment un type qui a été introduit dans le langage parce que bon, c'est un type, le type nullable, un type générique. Donc, le générique a permis d'amener ça, mais le langage a quand même ajouté à ça des constructions avec les points d'interrogation pour être capable de générer un type nullable directement. Quand on pense que ça va être la version 2.0, les nullables. Et là, on va arriver avec la version 8. Je suis un peu d'avance, mais là, on a finalement les non-nullables. Qui est un peu l'opposé. Effectivement. Les itérateurs. Ceux qui ont eu à faire des itérateurs, c'est-à-dire être capable de générer le code pour faire un itérateur sur une collection. C'est un peu moins mainstream, mais il y en a qui, quand tu essaies de faire ça, ça devient compliqué, mais là, ça a été simplifié dans cette version-là. Co-variance contre variance, c'est au niveau des types génériques, c'est des out. Quand tu dis qu'une classe va juste générer un type et pas juste utiliser un type, donc elle peut dire un out de type T. Ce que ça veut dire, c'est que ta classe va créer ce type-là. Donc, c'est qu'elle va retourner une nouvelle instance de ce type-là qui n'existait pas à la même. Ensuite, version 3, c'est l'avènement de Link Queue. Donc, tout ce qui est à l'entrée de ça. Ça a amené beaucoup de choses au niveau des... Surtout au niveau des expressions, les Query Lambda, l'Eccretion Tree et tout ça. Ça, c'est tout des outils qui ont été introduits pour supporter Link Queue. Link Queue qui a deux représentations. La représentation statement avec, mettons, for, from, mettons, une variable avec un select à la fin. Ça, c'est une représentation plus statement. Qui est peut-être un peu moins utilisée, je pense, aujourd'hui. On le voit moins souvent. Mais quand c'est pour des cas... En fait, c'est pour des cas simples où c'est vraiment du Query sur quelque chose qui ressemble à une base de données. C'est beaucoup plus fréquent. Parce que ça permet de faire quelque chose de très simple. Quand ça devient un peu plus compliqué, souvent, on se va vers les Lambda. Donc, là, c'est plus des chaînes de méthodes. Donc, c'est plus un where de point quelque chose, point order by, point... Donc, on chaîne un paquet de méthodes Link Queue. Qui revient au Pattern Builder. Comme on avait déjà parlé, justement, dans cet épisode-là. Qui est un des endroits où on utilise ce pattern-là les plus fréquents. Mais on n'y pense pas nécessairement. Oui, c'est ça. Et puis, bon, d'autres choses. L'Object Initializer, puis tout ça. Les Collections Initializers. Ça, ça a été, justement, introduit par Link Queue aussi. Parce que souvent, tu as besoin de générer un résultat. Puis construire ta collection plus light. Et pour juste faire un new, puis faire des apps dedans tout le temps. Ça fait que tu peux vraiment générer un dataset plus facilement avec ça. Avec le, justement, je pense que c'est le point Select qui était arrivé avec cette version-là. Donc, c'est ça. Ça permettait de bâtir des nouveaux objets plus facilement avec le Initializer. Au lieu de faire des new, qu'on n'a pas accès à tous nos paramètres dans le constructeur. Donc là, on est poigné pour ça faire les méthodes. Bien. Ensuite, version 4. C'est un peu la suite de ça. Link Queue nous générait des types concrets quand il faisait des outputs à partir d'un Select ou quelque chose comme ça. Le dynamic a augmenté un peu la puissance de Link Queue. Maintenant, on peut générer des types dynamiques. Un peu comme ça se fait en JavaScript, où tu peux juste déclarer une structure, puis la retourner, sans avoir de type associé. Qui est dans le fond le NE, là. Si on pense à… Mais ce que ça permet en C-Shape, c'est que le type qui est retourné, crée un type sous-jacent qui est vraiment utilisé dans le… Après ça, dans le compilateur pour valider que ce type-là est bon. Dans le fond, celui qui va l'utiliser, tu pourras pas, contrairement justement à JavaScript, y acheter une nouvelle propriété? Non. Ça a la contrainte qu'il faut que ça reste dans le scope local d'une fonction. Fait qu'une fonction qui manipule des données, a pour eu de créer un type, a pour eu d'utiliser un type dynamique, puis l'utiliser, puis on va avoir l'intelligence. Parce qu'on sait, le complateur sait qu'on a créé avec telle propriété, pas qu'elle peut l'utiliser localement. Après ça aussi, les options, les documents nommés, quand on fait des méthodes aussi, on peut nommer les arguments. Tu as beaucoup de paramètres optionnels, ça va être intéressant. Au lieu d'avoir plein de virgules, pour rien, pour finalement mettre ton dernier paramètre. Exact. Les génériques covariants, contravariants, c'est un peu la suite des out, puis des in dans les types génériques. Puis une valette d'interrupt types, un peu plus obscure, ça, mais ça a été aussi introduit avec les GPD dynamiques normales. Ensuite, on a version 5, c'est tout ce qui est synchrone. Bon, l'avènement du web un peu là-dedans qui arrive, qu'on veut toujours être le plus responsif possible. Donc, tout ce qu'on fait qui n'est pas du crunching de données directement, qui est externe. Donc, aller chercher des données, faire une requête à un autre service, des choses comme ça, pour que ce soit vraiment synchrone. Donc, tout ce qui est la synchronicité, c'est arrivé avec ça. Donc, les async members, tout ce qu'on voit souvent maintenant dans le code. Puis, le call-in-for-tribute, c'est intéressant. Ça, ça aura peut-être la peine d'apprendre dans un épisode, mais ce que ça fait grosso modo, c'est qu'on a, si on fait par exemple une classe de logger. Dans le logger, on va être capable de loguer d'où vient le call pour loguer l'exception, par exemple. Traditionnellement, il fallait utiliser le stack frame, puis aller monter dans le stack 1 pour aller comprendre d'où venait l'appel de cette méthode-là. Avec le call-in-for-tribute, on peut recevoir en paramètre, dans notre méthode log, l'information du call-in-for-tribute de ce log-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de faire des manipulations… Puis, directement, c'est fait pour toi en arrière. Si tu le reçois en paramètre, ça va beaucoup mieux pour faire des logger. Attention 6, donc beaucoup d'amélioration au niveau de la productivité. Bon, les statiques import qui permettent, par exemple, quand on fait beaucoup de consoles right-line, tu peux faire un port using de console, de système console, puis le right-line devient un membre de premier ordre. Donc, ça permet après ça de faire des jeux des right-lines sans besoin de mettre console à chaque fois. Exception filters… Je pense que c'était pratique aussi. Je pense que le static import, dans le cas où tu avais, par exemple, deux imports différents, de deux objets différents, qui sont dans des namespaces différents, mais qui avaient le même nom, ça te permettait aussi de faire une différence. Ça, c'était possible avant. C'était possible avant, oui. Ça, ce n'est pas le static import. Ça, c'est vraiment le using d'un nommer un peu pour faire ce que tu dis. OK. Mais le static import, c'est vraiment, tu importes un namespace jusqu'à la classe statique. Versus le namespace. OK. Parfait. Donc, je parlais des exceptions filters. Ce que ça permet de faire, c'est de filtrer les exceptions. Souvent, avec un web, par exemple, si tu as filtré une exception avec soit un état ou un message particulier, tu peux mettre un filtre pour les faire afficher. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Beaucoup de choses. Mais le null propagator, ça, c'est une des choses intéressantes aussi. Tu sais, on a souvent, des fois, on arrive à faire quelque chose, une variable, point quelque chose, point quelque chose, point quelque chose, puis là, il faut faire un paquet de tests pour savoir si le premier est nul, il ne va pas dans le deuxième, si le deuxième est nul, il ne va pas dans le troisième. Donc, tu as des références à plusieurs jours. Ouais. Avec le null propagator, c'est un point d'interrogation, point. Ce que ça fait, c'est que là, il va aller le plus loin qu'il peut et s'il trouve un null, il va retourner nul, dans le fond. Donc, tu n'auras plus de null reference exception. Dans ce cas-là, il va juste retourner l'adresse. Tu l'as passé un peu rapidement, mais le auto property initializers, là, est-ce que c'est l'avènement du fait qu'on n'avait plus besoin de se déclarer des variables private pour nos propriétés? Je veux juste être certain si c'est ça qui avait été introduit? Non, c'est plus que le fait que tu peux assigner une valeur quand tu définis une auto property. OK. Donc, c'est comme si tu fais, mettons, public name, puis là, tu fais juste un get set. Donc, tu fais ton get set set, mais tu fais juste get.regule, set.regule dans ton appellant. Tu peux aussi faire égal, string empty, ou égal une valeur par défaut, no name, par exemple. Donc, tu peux y assigner une valeur à la déclaration. Au lieu de le faire dans ton constructeur comme on faisait avant. Parfait. Un autre qui est intéressant, c'est aussi le name off. surtout ceux qui font du code WinForm ou du code où il y a du, mettons, on appelle des événements comme property change, des choses comme ça. Traditionnellement, il fallait passer en string le nom de la variable qu'on veut utiliser. Même aussi, quand on fait aussi des, on vend l'exception, par exemple, sur le, on fait nous-même notre little reference exception ou que là, il faut y passer, quand tu le gènes, cette exception-là, il faut qu'il donne le nom de la variable qui est null. Donc là, au lieu de faire ça en string, le name off permet de la convertir en string, mais de façon typée. Donc, tu fais un name off du nom de la variable, puis lui, il va retourner le nom de la variable en string. Donc, si jamais on renomme la variable, bien, ça, c'est mis à jour en même temps, et non la string avant que c'était pas mis à jour, puis là, on fait se ramasser avec des problèmes. Exact, c'est ça. Ça, c'est une protection intéressante. Puis, l'index initializer, bien, c'est dans la suite d'initializer des collections, mais maintenant, on peut le faire aussi dans les choses indexées, comme des dictionnaires ou des choses comme ça. on peut indexer avec, on peut mettre un key value pair dans une collection puis l'initialiser directement. Bon, donc là, c'est Sharp 7 à amener des choses au niveau du pattern matching, des choses qui sont empruntées au langage fonctionnel beaucoup. Donc, là-dedans, il y a des topos, des constructions qui vont un peu ensemble. Ce que ça fait, grosso modo, c'est qu'on est capable de retourner plusieurs valeurs de l'appel de fonction selon la structure qu'on fait. On peut même appeler ça sur des variables d'output. Au lieu de faire des out, comme ça aurait été le cas avant. Donc, on peut faire un retour puis passer en paramètres, entre parenthèses, plusieurs valeurs de retour, plusieurs syntaxes pour faire marcher ça. Une autre chose intéressante aussi pour ceux qui sont des adeptes de Clean Code, des local functions. Je pense que tu peux en parler beaucoup. Moi, oui, je pourrais en parler longuement. On s'en est servi. Puis, au début, j'étais un peu réticent à l'idée des local functions. Pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, c'est qu'on peut se faire une fonction à l'intérieur d'une fonction qui peut être soit un void ou une fonction qui retourne une valeur. Par contre, au fur et à mesure, justement, qu'on a poussé un peu plus la notion de Clean Code ici, moi, je me suis rendu compte que ça permettait d'éliminer le bruit à l'intérieur de nos classes. Pour des fonctions, dans le fond, pour quelques lignes de code, mais qu'on a besoin que ça parle avec un nom au lieu de des choses que pour juste en regardant le code, ça ne sera pas nécessairement clair. Bon, au moins, on pouvait l'isoler dans notre méthode sans que ça soit exposé à tout le reste parce que personne d'autre en a besoin. Un exemple concret de ça, par exemple, une condition dans un if, là, qui est complexe un peu avec des et, ou, puis on veut contenir plein d'affaires. Souvent, quand t'as fait ça, tu veux la nommer, mais c'est vraiment spécifique à ce cas-là, puis tu fais une fonction pour ça. C'est ça. Exactement. Donc, une autre chose intéressante, c'est le discard qui vient avec le concept de tuple et de déconstruction, ce qui fait que quand on retourne un paquet de variables en output d'une appel de fonctions, il y en a peut-être qu'on ne veut pas définir une variable pour rien, fait qu'on met un underscore pour définir qu'on la laisse. Celle-là, on ne la veut pas. OK. Donc, une chose intéressante aussi, c'est les binaires littérales et les séparateurs de nombres. Donc, ça, c'est intéressant parce que quand on fait des nombres un peu plus longs, soit quand c'est des nombres binaires ou des hexadécimales, ou même quand les nombres décimales aussi… Milliers, millions… C'est ça. On peut mettre un underscore pour séparer les blocs de nombres ensemble pour que ça soit plus facile à lire. Ça, c'est intéressant aussi. Le true exceptions, c'est comme on peut faire un trop, mais dans une exception, dans une expression. Donc, par exemple, si on essaie de faire une assignation, on pourrait avoir, mettons, un coalesse, pas d'interrogation, deux points, des choses comme ça, on pourrait faire un cas qui va trouver une exception, mais dans une expression, c'est assurément dans un statement. Donc, ça peut être dur de reconnaître comme ça. Donc, on voit ici la version 7.1 a amené quand même d'autres choses au niveau, c'est plus de pattern matching. Donc, c'est la suite de 7.0. Mais on voit ici comme il y a de moins en moins de choses parce que l'itération… On est rendu dans le release, dans les itérations plus rapides. On va passer sur les choses là-dedans parce que c'est quand même des choses un peu, je dirais, plus obscures. On pourrait en parler dans d'autres épisodes s'il y a des choses là-dedans qui vous intéressent, mais on va passer plus vite là-dessus. Ce que j'aimerais parler, c'est dans la version 7.2, il y a une chose qui s'appelle le Private Protected Access Modifier. Ça, ce que c'est, c'est un peu compliqué à comprendre. Dans la version 7.2, ils ont rajouté le Private Protected Access Modifier. Ça, c'est un que j'aimerais parler. C'est que lui, c'est par opposition au Protected Internal. Protected Internal, c'était comme si on… On parle d'un « ou ». Donc, tu peux avoir Protected ou Internal. Ce que ça voulait dire, c'est que tu peux utiliser cette classe-là à l'intérieur de l'Assemblée ou le Internal et tu peux dériver de la classe, de n'importe où dans ton système, de n'importe où dans ton système, de n'importe où dans ton Assemblée. Le Private Protected, lui, il vient de ramener ça. Donc, c'est plus un « private » et « protected ». Ce que ça veut dire, c'est que tu peux juste l'utiliser dans ton Assemblée ou en arriver à l'intérieur de ton Assemblée. Ça limite le scope à l'extérieur. Ça te permet quand même de… Donc, quelqu'un qui voudrait hériter de cette classe-là à l'extérieur de ton Assemblée n'aurait pas accès. Exact. Donc là, on arrive avec la version 7.3. Beaucoup d'ajouts à ce moment-là. Mais plus des ajouts, je dirais, bon, mineurs. Il y a quelques petites choses dans ça. Mais c'est plus de… Tu sais, on est toujours dans le même… Les mêmes concepts qu'on avait dans les versions 7.1, 7.2. C'est de l'ajout sur la performance puis sur des announcements du langage un petit peu. Donc, beaucoup de sujets là-dedans qu'on pourrait peut-être en faire des épisodes. Ça nous amène à la version 8.0 qui a été relâchée dernièrement. Donc, cette version-là amène encore là beaucoup de choses. Beaucoup de choses ici que… Probablement, on va prendre les épisodes dans un futur proche. Plus détaillé, oui. Parce que là, on parle justement… On vient de parler des versions 7.1, 2, 3, qui n'avaient pas beaucoup de features parce que c'est des mineurs. Là, c'est la majeure. Donc, on a beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Beaucoup de choses même intéressantes puis beaucoup de changements dans… Ça peut changer beaucoup votre façon de programmer pour plein de choses là-dedans. Donc, il y a plein de choses là-dedans qui… Les autres, c'était, je dirais, des ajouts qui sont dans des niches très spécialisées. Je dirais, pas tout le monde va utiliser les 6 choses de 7.2, 7.3 surtout. Par contre, la version 8, je dirais, ça vaut la peine de s'y attarder un petit peu plus longtemps. Donc, ce qu'on prévoit dans un futur, c'est de faire des capsules sur différents de ces choses-là pour vous montrer chacun de ces choses. Un peu plus en détail parce qu'il y a des choses, je pense, justement, que ça vaut la peine de les expliquer parce que ça va être très intéressant à utiliser. Il y a d'autres choses aussi que… Je pense qu'on peut tomber dans un piège si on les utilise mal. Donc, encore là, peut-être avec certains concepts, certaines bonnes pratiques, comment les utiliser pour que ça… ça vale la peine. Fait que ça fait le tour de notre épisode historique de C-Shark pour aujourd'hui. Oui. Donc, vos commentaires sont tous les bienvenus. Si vous voyez des sujets dans les slides qu'on vient de présenter qui vous intéressent, pour que vous voulez avoir plus d'informations, on est prêt à vous donner plus d'informations là-dessus. Oui. Puis sinon, évidemment, on vous invite, si vous n'êtes pas déjà abonné, à vous abonner à la chaîne YouTube. Cliquez la petite cloche pour être sûr d'être notifié pour les nouveaux épisodes. Donc, c'est à suivre dans d'autres épisodes. À la prochaine. Merci. Bye.